Bonjour ! Eh bien, je me trouve ici à un endroit qui m'est particulièrement cher. Je suis à 666 mètres d'altitude, très exactement, à l'endroit où mes découvertes sur la France ont été enclenchées. C'était lors d'un stage de développement personnel où l'on travaillait sur l'équilibrage des énergies du masculin, de celles du féminin. Et il faut que je vous raconte une petite histoire à propos d'Aubépine. Je profite d'être un peu à l'abri du vent pour vous raconter l'histoire des jeunes filles à marier et de la couronne d'Aubépine. Eh oui, nous sommes sur le mont Aubrespi, qui signifie Aubépine. Et juste derrière moi, le hameau de Copujol, qui signifie l'union dans la joie, est lui-même un indicateur de cette ancienne pratique coutumière. Alors, la voilà. Quand les jeunes filles allaient à la fête du village ou au bal, probablement au printemps ou à la Saint-Jean, allez-vous en savoir, elles signifiaient qu'elles n'étaient pas encore prêtes à convoler en juste noce, à se marier, à chercher un mari, en portant une couronne de fleurs d'Aubépine. Fleur blanche, mais avec des épines, qui signifiaient, bien entendu, qu'ils s'y frottent s'y pique. Quand elles étaient prêtes à se marier, à trouver un mari, eh bien, elles échangeaient cette couronne d'Aubépine pour une couronne de fleurs blanches sans épines. Et c'est tout le sens que je donne, c'est mon interprétation, mais je l'aime assez et je la trouve très juste, à ce passage du hameau qui est de l'autre côté du mont, ce hameau où toutes mes aventures, mes découvertes ont été enclenchées par un rééquilibrage des énergies, justement, entre hommes et femmes et masculins et féminins, à l'intérieur de moi-même, et donc également avec l'agent féminine. Eh bien, c'est en ce lieu-là qu'on apprivoise le féminin en soi, le masculin en soi, l'autre sexe, pour moi c'était les femmes, et puis qu'on apprend à les voir différemment, à avoir une relation beaucoup plus saine, plus équilibrée, faite de dialogues, de partages. Et à partir de là, une fois qu'on a un peu tourné en rond, beaucoup, dans sa vie, avec de multiples expériences, on est peut-être prêt à passer à autre chose. Et donc, on peut donc monter sur cette montagne, sur l'Aubrespi, à 666 mètres d'altitude, qui signifie, je vous rappelle, la totalité, le tout, en lien avec le système de mathématiques babylonienne, et pas du tout le chiffre du diable, mais ça, je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Et donc, on monte sur l'Aubrespi, et on dépose sa couronne de fleurs d'aubépine, pour avancer vers Copujol, l'union dont la joie. Le hameau qui est en bas, qui s'appelle l'Agarigue, et lui, à 666,6 km, du village qui fait l'extrémité est de ce que j'ai nommé la Croix des Rois, un village qui s'appelle Saint-Jure, et qui est en fait dédié à Saint-Georges. Saint-Georges, le pourfendeur du dragon, dont les légendes dans la mythologie chrétienne. Et le bourg de Copujol, qui est donc exactement face à mes yeux, le petit panoramique pour vous le faire apparaître, voilà, le hameau qui est derrière moi, là. Ce bourg de Copujol, quant à lui, il est à 666,6 km du Mont-Saint-Michel. Et donc, vous voyez, nous sommes également à équidistance d'un lieu dédié à Saint-Michel, donc le prince des armées célestes, et de Saint-Georges, qui est donc un chevalier légendaire, bien entendu, mythologique, mais à caractère humain. Accessoirement, je suis également à équidistance de la grotte de Massabielle, à Lourdes, et de la grotte de la Sainte-Baume. Donc de l'autre côté, grotte de la Sainte-Baume vers l'est, et grotte de Lourdes vers l'ouest. On peut rajouter également que je suis à équidistance du site de pèlerinage marial, qui date du début du XIIIe siècle à Bétarame, Bétarame qui est un petit peu à l'est de Lourdes, et également, même équidistance de l'autre côté, vers l'est de Saint-Maximin, la Sainte-Baume, et donc de ce lieu de pèlerinage à Marie-Madeleine. Également, à l'époque où Charles II d'Anjou a dit avoir découvert les reliques de Marie-Madeleine, et a donc fait construire la basilique qui lui est dédiée, à ce moment-là, vers 1290 à peu près, dans ces eaux-là. Alors ce lieu m'est cher également parce que, voyez-vous, il est à la croisée des chemins symboliques qui font que se rencontrent le féminin, féminin terrestre et féminin sacré, incarné à notre époque chrétienne par Marie et Marie-Madeleine. Mais auparavant, la grotte de Massabielle était dédiée à Belisama. Il suffit d'inverser les syllabes pour s'en rendre compte. Et d'ailleurs, ce n'est que depuis 1858 et les apparitions à Bernadette Soubirous, que Lourdes est devenu un lieu de pédorinage marial. Auparavant, c'était Bétharam. Et donc Bétharam se trouve sur ce que j'ai appelé, dans mon premier tome, la Croix des Rois. Il en va de même, de l'autre côté, c'est la basilique Sainte-Marie-Madeleine à Saint-Maximin, qui fait partie de la Croix des Rois. Et initialement, la grotte de la Sainte-Baume était également un lieu initiatique, probablement celte. Alors là, j'hésite. Je pense que ça devait être dédié à la déesse Damona. Damona était la déesse des eaux. Et de l'autre côté, Belisama était la déesse du foyer domestique. Donc on a d'un côté l'eau, de l'autre côté le feu, la lumière. Logique, n'est-ce pas ? Alors, pour arriver jusqu'ici, en fait, les lignes symboliques qui ont été tracées sur la France passent également par des lieux symboliques du masculin. Mais ça, je vous le raconterai dans une autre vidéo. Alors là, je viens de vous parler de lignes qui partent vers l'est et l'ouest, mais nous sommes également sur l'axe vertical, donc très exactement sur l'axe vertical, qui part derrière moi, dans le fond, avec les nuages, évidemment, on ne peut pas trop le voir, mais du massif de l'Albert, le massif de l'Albert, donc, qui est à la frontière espagnole, à côté du Pertus. Et là, il y a un lieu, un dolmen, dans la forêt, qui est dédié à Anna ou Dana, la déesse celte, qui était d'ailleurs représentée dans les dolmen. C'était la déesse des abysses, la déesse de la renaissance, les abysses duquel partent, les abysses desquels toute chose peut renaître. Et la déesse d'Anna, ou Anna, c'était la même déesse chez les celtes, a été transformée en sainte Anne. Et donc, vous voyez la logique. Vous avez sainte Anne, au pied d'une immense croix dressée sur la France, donc, à quelques cent vingt kilomètres de là où je me trouve. Et puis, vous avez sa fille, Marie, d'un côté, et celle qui devait être probablement sa belle-fille, en tout cas dans la mythologie chrétienne, Marie-Madeleine. Voilà, sa belle-fille, ou en tout cas, une compagne proche de son petit-fils, donc Jésus. Bon, évidemment, on peut remettre en cause les textes, mais voilà, restons sur cette légende qui était connue à l'époque. Légende, ou peut-être vérité, évidemment, si vous êtes croyant, c'est la vérité pour vous. Ce mot sur lequel je me trouve, voilà ce que j'en interprète. Il y a les lignes obliques qui représentent en fait le socle du Graal et le socle du cheminement initiatique, cette nécessité que le masculin et le féminin s'apprivoisent, se rencontrent, à la fois du côté, on va dire, terrestre, vers Marie-Madeleine, avec tout ce qu'elle symbolise. Je vous rappelle, Marie-Madeleine, la prostituée repentie dans les évangiles, en tout cas, dans les interprétations qui en sont faites. Bien entendu, c'est autre chose. Mais voilà, l'idée générale, c'est de signifier qu'on est bien une femme qui a eu une vie terrestre bien remplie avec tout ce que cela comporte. Et de l'autre côté, une sainte, une vierge qui est enfantée sans sexualité. Donc, que ce soit du côté terrestre ou du côté sacré, masculin et féminin se rencontrent, s'apprivoisent, passent par des différents repères. Je ne vous ai pas cité, mais il y a des points sur ces lignes qui sont dédiés au masculin. Et on arrive donc au petit hameau du bas et cette rencontre se finalise. Voilà, on est au bout, on a fini de tourner en rond, on continue à se demander, bien, alors, est-ce qu'on va vers l'union, est-ce qu'on n'y va pas, que ce soit l'union humaine ou l'union sacrée, d'une certaine façon. Et, eh bien, dans ce temps jadis, puisque les filles qui étaient prêtes à s'unir mettaient la couronne de fleurs d'Aubépine, eh bien, l'Aubrespi, le mont Aubépine sur lequel nous nous trouvons, signifie pour moi ce moment où on passe du hameau qui est derrière moi, en bas, sur le sommet du mont, à 666 mètres d'altitude. Je vous rappelle que le 666 n'est pas le chiffre du diable. Ça, c'est ce qu'on a gardé le grand public. C'est le chiffre de la totalité. C'est donc le chiffre de l'union du tout. Voilà. Et donc, ces 666 mètres d'altitude, ces 666 kilomètres du mont Saint-Michel ou de Saint-Georges vont également se surajouter, vont être également imprégnés d'un autre lieu, également à 666 kilomètres, 6 et comme par hasard à 66 mètres d'altitude, qui s'appelle la rue Saint-Pierre. Et la rue Saint-Pierre fait évidemment référence au porteur des clés du paradis. Le chemin initiatique qui nous est proposé ici est exactement celui de la rencontre de l'homme et de la femme, du masculin et du féminin séparés, mais également à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et monter sur cette montagne signifie, après avoir parcouru les lignes du socle, les lignes du sud, nous sommes prêts, nous nous engageons sur le chemin qui monte vers la lumière, vers la source, tout en haut, là-bas, au nord, devant mon regard. Et donc, bien, Copujol, le village qui est en bas, signifie que nous avons accepté cette union dans la joie et qu'à partir de là, nous allons démarrer notre chemin d'ascension. Elle est quand même pas mal, cette histoire, et ils ont fait assez fort, ceux qui ont dessiné ce message symbolique sur la France. C'était les Templiers. Et oui, l'épine, l'espinouse, le massif qui est en face de moi, c'est leur marque de fabrique, c'est leur enseigne, c'est leur signature. Sous-titrage Société Radio-Canada